La France compte 3,5 millions de choristes, 5% de la population, une activité culturelle majeure, en tout cas selon les chiffres de la dernière enquête de référence qui a été réalisée pour A Cœur Joie. Bonsoir Marie-Pascale Despierre. Bonsoir M. Picard. Vous présidez la Fédération des chorales A Cœur Joie des Hauts-de-France. D'abord, qu'est-ce qu'A Cœur Joie ? Alors, cœur avec un H, sans H, mais E dans l'eau. Oui, avec un, oui, Cœur à Cœur Joie. Alors moi je suis présidente du Pôle à Cœur Joie Hauts-de-France. En fait, nous ne sommes plus fédération depuis le changement de nos statuts, depuis le 24 mars dernier. Donc nous sommes aujourd'hui Pôle à Cœur Joie Hauts-de-France et effectivement nous réunissons, en fait nous sommes, nous réunissons, oui, un ensemble de chorales et de chanteurs qui sont affiliés à Cœur Joie, donc l'association à Cœur Joie qui est domiciliée à Lyon. Et nous, nous avons pour mission, en fait, de fédérer toutes ces personnes dans notre zone géographique qui nous est dédiée, à savoir le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, pardon, et l'Aisne. Une bonne partie des Hauts-de-France. Combien de Cœurs ? Une bonne partie des Hauts-de-France. Combien de Cœurs ? Combien de Cœurs ? Donc en fait, nous réunissons 19 chœurs adultes, 4 chœurs de jeunes collégiens et puis un chœur de jeunes que récemment ont créé par le Pôle. Donc ça fait environ 800 à 1000 chanteurs puisque parmi ces chanteurs, il y en a certes qui sont affiliés à titre individuel à l'association à Cœur Joie et d'autres qui sont simplement, qui font partie, qui sont membres des chorales à Cœur Joie. À Cœur Joie, c'est l'association du chant choral en France qui rassemble depuis 1948 chanteurs, chefs de chœurs, compositeurs. À qui s'adressent en fait ces chorales ? Qui sont les participants ? Qui est invité à participer ? Toute personne désireuse de chanter, qui aime chanter en chorale, c'est-à-dire qui est intéressée par la polyphonie. Puisqu'en fait, chanter en chorale, c'est chanter avec d'autres, c'est chanter dans des pupitres, donc pupitres de soprane, méso-soprane, alto, ténor et basse, voilà. Donc c'est déjà être intéressé par ça, mais c'est avoir tout simplement le désir de chanter en chœur. Est-ce qu'il faut avoir forcément une belle voix, savoir bien chanter ? Au moins avoir une oreille en tout cas, être en mesure d'écouter ce que chantent les autres, les autres pupitres, puisqu'en fait, chanter en chœur, ça nécessite forcément d'avoir une écoute, l'écoute des autres, et puis avoir une belle voix, bien sûr. Sachant que cette voix, elle peut se modifier, elle peut changer au fur et à mesure des années, et puis elle peut être travaillée, puisque en fait, dans la plupart de nos chœurs, il y a toujours un échauffement vocal, il y a également des formations qui sont proposées à tous les chanteurs, tous les choristes, donc des formations qui sont destinées à améliorer la voix, à la travailler, quel que soit son âge. Mais de la douche à l'estrade, le chemin peut être long. Pour quelqu'un qui chante seul, habituellement, le matin ou le soir, et quelqu'un qui se retrouve en groupe, c'est pas évident, ça peut être intimidant ? Oui, ça peut être intimidant, mais je vous rassure, en fait, l'accueil est toujours très très bien assuré par tous nos chefs de chœur, et les chanteurs, bien sûr, qui sont déjà au sein du chœur, donc il n'y a pas, enfin pour moi, il n'y a pas, personnellement, l'ayant vécu, il n'y a aucun frein à partir du moment où on aime le chant, on aime la musique, et on aime chanter en chœur, tout simplement. Amandiqueur, Arc-en-Ciel, Ad Libitum, Crescendo, Falala, Intervalle, Le Tourdion, Malbaudiez, Plinchamp, Prélude, Kersigal, Unavoce, voilà quelques-unes des chorales d'Aquerjoie dans la région. C'est plus forcément le lieu de retrouvaille des jeunes et moins jeunes retraités, c'est vraiment ouvert ? C'est ouvert à tous les âges, quel que soit son milieu, toute origine. On a compris ce que les chorales offrent, vous avez dit, voilà, on peut accompagner, on peut progresser, etc. Mais qu'est-ce que les personnes viennent y chercher et y trouver ? Elles viennent d'abord chercher un programme, donc le programme du chœur, chaque chœur a son propre programme, c'est-à-dire qu'on ne va pas chanter la même chose à Ad Libitum et à Unavoce, puisque tout dépend du programme du chœur, enfin du projet du chœur, et du programme que propose le chef de chœur par rapport à ce projet. Donc en fait, le choriste qui cherche une chorale, il va d'abord s'intéresser, il va d'abord rechercher le programme qu'il propose. Le style de musique aussi ? Le style de musique, absolument. Quels sont les bienfaits du chant chorale ? Les bienfaits sont multiples. En fait, c'est déjà se retrouver avec d'autres, et puis c'est un bienfait psychologique, un bienfait de... En fait, aujourd'hui, le chant chorale est reconnu comme un bienfait sur la santé. Donc, pour moi, ils sont multiples, les bienfaits du chant chorale. Marie-Pierre Despierres... Non, Marie-Pascale. Marie-Pascale Despierres. Marie-Pascale Despierres, je savais qu'à un moment donné, je ferais l'erreur. Je rappelle donc que vous présidez le pôle, le pôle à cœur joie Haute-France. Je pense que les chorales, c'est aussi un visage de la France, me disait récemment une spécialiste. Vous le sentez, cette diversité, cette réalité finalement des lieux où les chorales se produisent ? Bien sûr, parce que quelle que soit la région, on va chanter des choses tout à fait différentes. Là, par exemple, nous allons dans le cadre de notre journée régionale, nous faisons appel à un intervenant qui nous vient de Lyon et qui va tout simplement nous faire travailler des chants traditionnels. Donc lui-même, il est très attaché à cette musique et va nous la faire partager. Donc en fait, oui, la musique c'est tellement variée, c'est divers. Ma grand-mère a longtemps animé une manécanterie, une chanterie. Elle avait choisi de ne pas intégrer à cœur joie. Qu'est-ce qu'elles ont, les chorales qui intègrent le réseau ? Qu'est-ce que ça apporte d'intégrer ce réseau à cœur joie ? D'abord, c'est un réseau qui rassemble, qui réunit. D'abord, c'est le premier réseau de France. C'est un ensemble aussi international puisque à cœur joie, c'est très largement étendu. Donc le fait de faire partie d'une famille comme ça de chants chorales, c'est déjà de ne pas être seul. De pouvoir bénéficier de tout le réseau des amateurs et des professionnels qui peuvent intervenir au sein des cœurs. C'est bénéficier aussi d'un certain nombre d'activités qui sont proposées aux adhérents. Enfin voilà, c'est tout ce panel-là. C'est aussi pouvoir profiter d'un grand festival qui a lieu tous les trois ans, qui réunit tous les chanteurs de France, mais pas qu'eux. Puisque c'est un rassemblement, un festival international qui a lieu tous les trois ans organisé par à cœur joie et qui se déroule à Vaison-la-Romaine. Vous avez tous entendu parler des choralies de Vaison-la-Romaine et là c'est un grand rassemblement qui permet de rencontrer des musiques du monde. Donc ce n'est pas simplement un échange de programmes ou un partage de partitions, c'est aussi plus que ça. C'est plus que ça, c'est vraiment faire partie de tout un réseau, de pouvoir bénéficier d'un ensemble de professionnels. Je parlais tout à l'heure de notre journée régionale et en fait c'est vrai qu'on bénéficie en fait de tout un réseau de professionnels et d'amateurs qui peuvent intervenir au sein des cœurs. Le mot cœur est souvent associé aujourd'hui encore à un ensemble de choristes plutôt professionnels, le cœur de ballet, le cœur de l'opéra, le cœur de l'armée. Alors que le mot chorale sous-entend davantage un côté amateur, bénévole. Est-ce que ça vous convient comme distinction entre cœur et chorale ? C'est-à-dire que nous sommes très proches en fait des professionnels pour avoir rencontré par exemple Mathieu Romano qui dirige Aïdès, qui fait partie du pôle art chorale dans la Somme et qui est domicilié, enfin il est actuellement en résidence à Saint-Riquier. Pour l'avoir rencontré, nous nous sommes rendus compte au cours de notre échange que finalement nous ne sommes pas très éloignés entre amateurs et professionnels. Lui est chef de cœur. Lui est chef de cœur professionnel. Parmi nos chorales d'ailleurs, dans nos chorales nous avons de plus en plus de chefs de cœur professionnels, puisque le bénévolat disparaît en fait. Les chefs de cœur sont aujourd'hui, ça fait partie d'une formation. Donc au départ, c'est vrai qu'A cœur joie a beaucoup formé les chefs de cœur amateurs, mais aujourd'hui ça disparaît, ça n'existe pratiquement plus. Donc nous avons de plus en plus de chefs de cœur qui sont qualifiés et professionnels. Donc en fait, il n'y a pas pour moi, nous ne sommes pas très éloignés entre amateurs et professionnels, puisque nous bénéficions d'intervenants professionnels. Est-ce que vous parvenez à mobiliser, à faire venir, à attirer les plus jeunes, je pense, aux 16-30 ans ? Qu'est-ce que vous leur proposez peut-être d'adapter pour qu'elles aient envie de vous rejoindre ? Justement, nous sommes dans cette dynamique, tout à fait dans cette dynamique-là, puisque nous venons de créer, enfin nous sommes en train de créer un cœur de jeunes ouvert aux jeunes âgés de 16 à 30 ans. Pour ce cœur-là, nous avons donc sélectionné deux chefs de cœur professionnels. Donc le premier, c'est Mathieu Bolcato, qui est le chef principal de ce cœur. Avec Pierrick Meunier. Avec Pierrick Meunier, voilà, qui est son chef assistant. Donc Pierrick est de la région lilloise, mais Mathieu, pas du tout. Donc ce sont deux chefs qui nous apportent vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, puisqu'en fait, le programme qu'ils abordent, il est très contemporain, axé sur la création, mais pas que, des chants du monde, enfin voilà. Voilà, donc ils ont mené plusieurs week-ends, ils ont appelé ça les préludes au cœur, pour attirer les jeunes. Donc c'était deux jours, complètement dissociés d'ailleurs, dissociables plutôt. C'est-à-dire que le samedi, c'était davantage une ouverture, voire un peu comment aborder le chant choral. Donc c'était mille façons de chanter en cœur. Et puis le second jour, c'était vraiment apporter une thématique. Donc il y a eu les chants du monde, il y a eu le jazz, il y a eu aussi les musiques de films, de dessins animés, enfin voilà. Donc c'était très 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 varié. Et le cœur vraiment démarre là, puisqu'il va se réunir le week-end qui arrive à Ronchin. Et plus d'infos sur choral, au pluriel, tiré du milieu, hdf.org. Absolument. Choral, au pluriel, choral-hdf.org. Il y a toutes les infos pour s'inscrire, pour se renseigner. Que faisiez-vous au temps chaud ? Je chantais, ne vous déplaisez-vous chantiez ? J'en suis fort à se, et bien dansez maintenant. J'imagine que c'est par cœur que vous avez ces mots en tête. Mais pour La Fontaine, le chant, la cigale sont le symbole d'oisiveté, finalement, du fait de profiter de l'instant présent. Est-ce que c'est ça, chanter pour vous ? Absolument, c'est absolument ça. C'est chanter dans l'instant présent. Et tout à fait, puisque c'est un peu, ça a été un peu notre recherche également, quand nous avons mené cette formation qui s'adressait davantage aux seniors. Et c'était justement parler un petit peu des bienfaits, le bien-être. Mais c'était une prise de conscience. Donc c'était un travail de toute conscience, les bienfaits du chant choral, mais tout ce que ça implique, c'est-à-dire au niveau corporel, au niveau psychologique. Donc c'était vraiment axé là-dessus. Donc tout à fait, et nous avons mené une semaine chantante avec des seniors, autour de justement ce que vous venez de dire, vous chantiez, et bien dansez maintenant. C'était exactement ça, sauf que c'était un petit peu inversé. Vous danciez et bien chantez maintenant. Depuis le Covid, les chorales ont confirmé leur rôle important de ciment finalement, d'une bonne partie de la population. Est-ce que la crise sanitaire a changé le profil, la finalité, l'enthousiasme ? Est-ce que vous avez senti un changement ? Nous avons perdu quelques chorales, ça je ne vais pas le rejeter. Mais en même temps, ce qui s'est renforcé, c'est qu'il y a eu, malgré la crise, certains liens se sont confortés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un bel échange pendant tout ce temps, c'est-à-dire qu'il y a des chorales qui ont maintenu leur activité malgré la crise. Donc il y a eu des répétitions en distanciel, par exemple. Des choses remarquables qui se sont faites pendant cette durée-là. Si bien que les chœurs, nous n'en avons pas perdu tant que ça, ce sont des chœurs qui étaient vieillissants. Et finalement, cette période-là a fait que les chorales n'ont pas souhaité reprendre, mais c'était déjà peut-être prévu, c'était déjà peut-être envisagé. Donc je pense que ça n'a pas engendré d'arrêt. Puisque ça, bien sûr, nous avons perdu quelques choristes, mais nous en avons gagné d'autres. Et ceux que nous avons perdus, c'était les plus vieillissants. Marie-Pascale Despierre, merci d'être venue depuis Cambrai pour répondre à ces questions au sujet d'Accorjoie. Mais un mot personnel tout de même, parce qu'on a envie de savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Vous êtes jeune retraitée, vous étiez éducatrice spécialisée à l'ADAPT, un centre médico-social pour personnes en situation de handicap. Vous chantez, vous chantiez déjà. Depuis très longtemps, je chante. Depuis ma jeunesse, j'ai toujours chanté. Falala, l'écho des femmes, c'est aussi des chorales dans lesquelles vous êtes d'investir. Falala, oui, bien sûr. Donc je chante à Falala. Est-ce que vous êtes musicienne ? Pas du tout. Enfin, je suis musicienne en tant que choriste, puisqu'en fait, tout choriste est musicien. Mais est-ce qu'il y a besoin de pratiquer un instrument de musique pour participer ? Pas du tout. Mon seul instrument, c'est la voix. Donc je n'ai pas du tout... Je n'ai même jamais suivi de cours en conservatoire. Les seules connaissances que j'ai relèvent de la scolarité que j'ai pu suivre. Vous êtes couturière. Ça a un rapport avec tout ça ? Non. Simplement, j'ai toujours été passionnée par tout ce que je faisais. Je ne suis pas vraiment couturière. Enfin... Les ateliers couture, vous y étiez tout de même. Voilà. Le lien avec le chant que vous entretenez, vous avez dit depuis toujours je chante. De quelle manière est-ce que ça a aussi, eh bien, habité votre vie que ce professionnel, personnel ? C'est un bien-être en fait. Ça permet de s'évader, ça permet d'oublier, ça permet de se retrouver avec d'autres. Enfin, pour moi, c'est une ressource, une ressource très très importante. Et à la maison, vous chantez ? Non, mais j'écoute beaucoup de musique. Oui, il m'arrive de chanter, puisqu'en fait, le fait de faire partie d'ici, d'être intégrée dans un chœur, ça nécessite un peu de travail personnel. Je pense notamment au chœur Écho de Femmes, que j'ai rejoint il y a quelques années, que je retrouve une fois par mois. Donc, ça nécessite forcément un peu de travail personnel. L'association A Cœur Joie est assez ouverte à tous. Chanteurs, chefs de chœur, compositeurs, tous passionnés, on l'a compris, par le chant choral. Alors, dimanche 14 avril, ce sera votre Assemblée Générale, ça se passe à Saint-Amand-les-Eaux. Une AG ouverte à tous les membrins qui peuvent soit se déplacer, soit en distanciel. Pour décider quoi ? Il se passe quoi lors d'une AG ? Alors, lors de cet AG, c'est l'occasion, justement, aux membres à cœur joie de prendre connaissance, en fait, des activités qui se sont déroulées, voir dans quelle mesure elles se sont bien déroulées ou pas, de faire le bilan financier. Il y a un rapport moral, bien évidemment. Et puis, on parle ensemble des perspectives. Donc, c'est l'occasion de faire le bilan, en fait, de l'année écoulée et d'envisager tous ensemble les orientations futures. Vous venez de parler de finances. J'ai oublié de vous demander, ça coûte combien pour participer à une chorale ? Quelle est la cotisation ? Le chanteur, qu'est-ce qu'il paye ? Alors, ça, c'est propre à chaque chorale. Chaque chorale a son propre tarif d'adhésion. Après, si on veut être adhérent à cœur joie, à titre individuel, c'est 48 euros. Si on fait partie d'une chorale qui est elle-même adhérente à cœur joie, voilà. 48 euros l'année ? L'année pour l'année. Donc, le fait d'être adhérent à cœur joie, ça permet déjà de pouvoir bénéficier des tarifs préférentiels pour toutes les activités. C'est aussi être garanti d'une certaine assurance. Nous sommes protégés pour toutes les activités que nous menons en chorale ou organisées par le pôle à cœur joie Haute-France. Donc, ça, c'est pas négligeable. Et puis, nous pouvons bénéficier de tout le registre de musique qui nous arrive, des éditions à cœur joie, puisque à cœur joie, à sa propre maison d'édition. 3,5 millions de choristes en France. C'est ce que je rappelais tout à l'heure. 5% de la population, une activité culturelle majeure. Merci beaucoup, Marie-Pascale Despierre, d'être passée dans ce studio. Plus d'infos sur le site chorale-hdf.org. Dernière chose pour motiver celles et ceux qui nous auraient écoutés et qui seraient dit « Oui, pourquoi pas, mais c'est pas trop mon truc, j'ose pas, j'ai jamais franchi. » Non, il faut oser. Il faut oser essayer, puisqu'en fait, tous les chœurs sont prêts à accueillir toute personne désireuse de chanter. Donc, il ne faut pas hésiter absolument à pousser les portes. À cœur joie qui pourrait s'appeler « À bras ouverts » à vous écouter. Absolument. Et puis, c'est passionnant, en fait. La musique, c'est passionnant. Merci, en tout cas, d'être passée dans ce studio. Sous-titrage ST' 501